Bonjour à tous et heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission sur nos 28 croyances. Aujourd'hui, on retrouve Bernard, théologien, et Lucas, ce jeune lycéen, pour un temps de partage autour des croyances adventistes. Ils vont aborder une notion parfois source de tension dans les églises, le reste. Mais de quoi est-il question exactement ? C'est ce que vous allez découvrir maintenant sur notre chaîne Adventiste FFS, à laquelle, bien évidemment, je vous invite à vous abonner. Bonjour Lucas, ça me fait plaisir de te retrouver. Moi aussi. Oui, en forme ? Oui, oui, ça va. Et toi ? Oui, en forme. Après des vacances, on peut être en forme. Oui, ça fait du bien. Oui. Alors, écoutez, on va reprendre notre série de réflexions sur les croyances de l'église adventiste. Et aujourd'hui, on va s'attaquer à un sujet qui est un sujet qui est vraiment spécifique aux adventistes. Ce n'est pas quelque chose auquel sont particulièrement attentifs les autres chrétiens, catholiques, protestants, baptistes, etc. Mais c'est vraiment typique adventiste. C'est ce qu'on appelle le reste et sa mission. Alors, on va écouter le texte de cette croyance telle qu'il a été formulé officiellement par les adventistes. L'église universelle englobe tous ceux qui croient vraiment en Christ. Mais dans les derniers jours, en un temps d'apostasie généralisée, un reste a été suscité pour garder les commandements de Dieu et la foi en Jésus. Ce reste proclame que l'heure du jugement est venue, prêche le salut par le Christ et annonce la proximité de sa seconde venue. Cette proclamation est symbolisée par les trois anges d'Apocalypse 14. Elle coïncide avec l'œuvre du jugement dans le ciel et se traduit par une œuvre de repentance et de réforme sur la terre. Tout croyant est appelé à participer personnellement à ce témoignage de portée mondiale. Voilà, alors, tu as entendu comment s'est présentée cette chose-là. Alors, comment est-ce que tu réagis, toi, à ce texte-là ? Alors, si j'ai bien compris, c'est tous les croyants qui croient vraiment, c'est l'Église universelle. Et après, il va y avoir un temps d'apostasie. Donc, il va y avoir l'abandon de la religion. Je crois que c'est ça. Mais certaines personnes vont continuer à garder la foi et c'est ceux qui sont appelés le reste. Voilà, c'est un petit peu ça, ce que tu as résumé. C'est-à-dire, c'est une question de temps, si tu veux. Les chrétiens croient en Jésus et ça, c'est la vérité, si tu veux, qui a accompagné toute l'histoire du christianisme. Mais ce que le livre de l'Apocalypse annonce, ce que Jésus avait aussi annoncé, c'est qu'à la fin de l'histoire des êtres humains, il y aurait un temps compliqué, difficile, et dans lequel beaucoup abandonneraient la foi. C'est ce qu'on appelle l'apostasie. On abandonne la foi, on ne croit plus, on perd cette foi. Et dans ce temps-là, ce que Dieu voudrait, c'est qu'il y ait un groupe de croyants, même s'il n'est pas très grand, et que ce groupe de croyants est un témoignage efficace et qu'ils disent que la foi reste possible dans ces derniers temps. Et donc, c'est ça que l'Église adventiste appelle le reste, parce que le texte de l'Apocalypse parle de ça comme un reste. C'est-à-dire qu'il y a toujours cette guerre qu'on a évoquée quand on a parlé du grand conflit entre le diable et le Christ, entre les croyants et ceux qui combattent la foi. Et cette guerre-là, elle va devenir encore plus aiguë dans ces derniers temps. Et donc, il y a besoin là d'un témoignage particulier. Et ce témoignage est représenté dans le livre de l'Apocalypse par une vision où se succèdent trois anges qui ont chacun un message à apporter. Et si tu veux, c'est comme si l'Église adventiste s'était dit « Eh bien, moi, j'aimerais bien être ces messagers, ces trois anges qui viennent de la part de Dieu dans ce temps difficile. » En quelque sorte, la vocation que se donne l'Église adventiste, c'est d'être ces trois anges qui proclament ces messages. Ce n'est pas « nous le sommes et donc on serait meilleur que les autres ». Non, c'est « nous voudrions être ça ». Nous avons le désir de représenter ces anges-là, d'être à leur place. Nous voudrions que Dieu nous utilise comme la vision dit qu'il utilise ces anges. Et donc, c'est vrai que la conséquence de ça, c'est une partie du message qui est là. Alors, on a lu, c'est le moment du jugement, c'est-à-dire qu'on s'approche du moment où Dieu va juger et trancher, que c'est le moment de la fin et donc que c'est urgent de savoir où on en est, et que c'est vraiment dans la foi. Alors, le texte qu'on va lire, le texte biblique, nous dit pourquoi cet acharnement a lieu contre le reste des enfants de la femme, c'est-à-dire contre le reste des croyants dans cette fin des temps. Donc, le texte biblique nous dit dans l'Apocalypse au chapitre 12 et au verset 17. « Le dragon est très en colère contre la femme et il part faire la guerre contre le reste de ses enfants, ceux-là qui obéissent au commandement de Dieu et qui sont les témoins de Jésus. » Voilà, alors, tu as entendu ce texte. Le dragon qui poursuit la femme, c'est ce qu'on a vu quand on a parlé ensemble du grand conflit. Et maintenant, il se détourne de la femme qui représentait l'Église de tous les temps pour poursuivre ou pour attaquer avec colère le reste de ses enfants. Et donc, c'est de là que vient cette expression « le reste ». Maintenant, tu as remarqué les deux caractéristiques de ce reste. Un, il garde les commandements de Dieu. Et deux, ils sont les témoins de Jésus, a dit ce texte. Alors, qu'est-ce que c'est que les commandements de Dieu ? Je pense que tu dois comprendre, savoir ce que c'est. C'est les dix commandements, les dix paroles. Voilà, c'est dix paroles, les dix commandements. Et puis, être témoin de Jésus, je suppose que tu sais ce que ça implique. D'ailleurs, le mot témoin est un mot qui est connu parce qu'en grec, c'est le mot martyr. Et tu sais qu'il y a des gens qui ont été témoins de Jésus au prix de leur vie. Ils sont morts, ils ont été persécutés parce qu'ils témoignaient de Jésus. Et c'est un petit peu ce que laisse entrer en ce texte, puisqu'on a un ennemi qui poursuit avec acharnement et qui poursuit ceux qui ont justement cette caractéristique d'être les témoins de Jésus. Maintenant, cette expression « les témoins de Jésus », c'est une expression qui, dans la langue originale, peut être traduite dans l'autre sens. C'est-à-dire que c'est Jésus qui témoigne qu'ils sont bien ses disciples aussi. Donc c'est une formule à double sens, tu veux. Les croyants sont témoins de Jésus, mais Jésus est témoin que ses croyants sont bien ses disciples. C'est être témoin, si tu veux, c'est un peu comme de langage judiciaire. Tu es appelé au tribunal pour témoigner, pour dire ce que tu as vu, ce qui s'est passé d'après toi, devant un fait qui passe en jugement. Là, les croyants sont témoins devant la population qu'ils sont disciples de Jésus, mais dans le jugement qui est annoncé, c'est Jésus qui est témoin que ces gens sont bien ses disciples. Voilà dans quel sens fonctionne cette formule. Donc, tu as une idée un petit peu plus précise de ce que représente ce reste. Et comme je te l'ai dit tout à l'heure, ce qu'il faut bien comprendre dans l'idée de ce texte qui a été rédigé par les adventistes du septième jour, c'est que leur désir, c'est d'être ce reste dans ces derniers temps. C'est de vivre comme ce reste est invité à vivre. Alors, c'est de témoigner de Jésus, mais avec ces précisions que nous sommes dans un temps qui est un temps difficile, un temps où beaucoup perdent la foi et un temps où il s'agit de résister, malgré les persécutions, les difficultés qui peuvent se présenter. Donc, voilà en quoi on pourrait dire que ce reste a une mission. Alors, est-ce que tu as déjà, dans tes lectures de la Bible, trouvé ailleurs le mot reste ? Je n'ai pas de souvenirs comme ça. Alors, rappelle-toi, par exemple, l'histoire du déluge. Le reste, c'est qui, à ton avis, dans cette histoire ? C'est Noé et ses fils ? Voilà, c'est Noé et sa famille. Ils vont être le reste parce qu'on va dire « Seul Noé trouva grâce aux yeux du Seigneur parce que Noé était fidèle ». Et donc, on va nous dire, voilà, dans une période très difficile où les gens étaient méchants, violents, comme le dit le récit de la Genèse, il y a eu un reste. Et Dieu a choisi que ce soit Noé, a aidé Noé à construire son bateau pour que ce reste soit sauvé. Si tu veux, c'est un peu une image. Parmi tous les croyants, beaucoup ont abandonné la foi et le reste, c'est ceux qui restent fidèles ou qui veulent rester fidèles. On trouve la même chose à l'époque du prophète Esaïe. Le prophète Esaïe va parler de la déportation des Israélites à Babylone. Et il va dire, en fait, il y en a beaucoup qui ont été battus, massacrés par les Babyloniens quand ils sont venus attaquer. Il y en a d'autres qui sont morts dans la déportation, qui ne sont pas revenus. Il y en a d'autres qui sont restés au pays et qui ont plus ou moins survécu. Mais dans tous ces gens-là, il y a un reste. Des gens qui sont revenus de la déportation, des gens qui sont restés au pays, qui sont unis à eux, qui ont reconstruit Jérusalem et qui ont permis de survivre. Et donc, le reste, c'est une idée qui est fréquente dans la Bible et qui essaye de montrer que, malgré toutes les difficultés de l'histoire, que ce soit le drame du déluge, que ce soit le drame de Babylone et de la déportation ou que ce soit le drame final, Dieu veut qu'il y ait un reste et il souhaite qu'il y ait des gens qui se lèvent et qui disent « Moi, je veux faire partie de ce reste ». Et c'est un petit peu dans cette perspective-là que les adventistes se sont fixés. Voilà. Je ne sais pas si tu as encore une question sur ce sujet ou pas, mais j'espère avoir aidé à comprendre. Oui, moi, je n'avais jamais compris ce que représentaient les trois anges, mais du coup, maintenant, ça représente le reste. Voilà, le reste et la mission qu'il a et le message qu'il doit donner dans les circonstances qui sont celles de ce drame de la fin. D'accord. OK, on se retrouvera une prochaine fois pour continuer. À bientôt. À bientôt. À bientôt. À bientôt. À bientôt.